Yo les frérots j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo Vidéo présentation des deux équipes Voilà les mecs j'avais envie de faire une vidéo où je vous présente mes deux équipes Celle sur le compte CB et celle sur le compte à 0€ Et en même temps les gars je vais vous donner mon avis sur chaque joueur Enfin sur quasiment on va dire sur tous les joueurs que j'utilise En espérant que cette vidéo vous plaît les gars n'hésitez pas à commenter la vidéo N'hésitez pas à me dire vos commentaires d'accord ? Vos impressions par rapport à mon équipe Vos impressions aussi par rapport à tel ou tel joueur Par rapport à mes avis d'accord ? Parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes avis Puis n'hésitez pas les gars à liker, commenter, partager Merci à vous la famille Et on est parti les gars pour la présentation des deux équipes Merci à vous les potes Donc les frérots je me trouve actuellement sur le compte CB Le compte CB qu'est-ce que c'est les gars ? Le compte CB bon ceux qui me connaissent vous savez très bien les gars Le compte CB c'est le compte où apparemment j'ai mis beaucoup de poids à FIFA D'ailleurs les mecs j'en mets plus les gars je mets plus de poids à FIFA Que ce soit sur le compte CB Bon le compte à 0€ je mets pas de poids à FIFA Mais depuis le mois de décembre les gars je mets plus de poids à FIFA Et je me porte très bien les gars Non vraiment les gars ça ne sert strictement à rien de mettre de l'argent dans le jeu Je le redis je le répète vraiment les mecs Ça ne sert strictement à rien de mettre de l'argent dans le jeu Ne mettez pas d'argent vraiment Construisez votre équipe progressivement Tranquillement il y a des objectifs il y a des packs Bref il y a de quoi faire pour récupérer pas mal de crédits les gars Donc les frérot on est parti pour le premier joueur C'est le gardien sur le compte CB c'est Petrosetsch les gars Petrosetsch un SBC qui est sorti au mois de novembre Vraiment les gars Petrosetsch pour ma part Vraiment les potes n'hésitez pas à me dire en commentaire Quel est selon vous le meilleur gardien du jeu Mais moi pour l'instant les gars à l'heure actuelle Le meilleur gardien que j'ai testé c'est Petrosetsch Il est incroyable et même avec son casque les gars Ça lui fait un flow exceptionnel Vraiment les gars Petrosetsch je trouve qu'il est très 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 fort Et en plus de ça regardez les gars il fait 1m96 Vraiment les gars Petrosetsch C'est un gardien que je vous conseille vraiment les gars En défenseur droit les gars j'ai acheté avant-hier Ashraf Hakimi Totti que j'avais déjà testé auparavant les gars Ashraf Hakimi Totti vraiment les gars Bon là pour l'instant j'ai fait aucun match d'accord Parce que bon j'ai pas trop joué les mecs récemment les gars J'ai joué à Gran Turismo Mais voilà Ashraf Hakimi c'est un joueur que j'ai Totti d'accord Ashraf Hakimi Totti c'est un joueur que j'avais déjà testé J'ai fait au moins les 300 matchs 300-400 matchs avec Ashraf Hakimi Totti les gars pour moi c'est le meilleur D.D. du jeu vraiment les gars c'est le meilleur D.D. du jeu Et je pense même qu'il n'y aura pas De meilleur D.D. que Ashraf Hakimi Vraiment les gars Ashraf Hakimi Il est incroyable Maintenant on passe à la charnière centrale Qui est bon je pense que vous connaissez les gars C'est Paolo Maldini 92 Pareil ASBC qui est sorti Paolo Maldini les gars c'est 430 matchs Les gars vraiment Maldini c'est le meilleur D.C. du jeu Pas le 92 Bien évidemment les gars je parle de Maldini Maintenant les gars combien le moment Maldini moment C'est pour ma part le meilleur Enfin je pense le meilleur D.C. du jeu Du moins les gars pour moi Maldini est meilleur que les Totti Meilleur que vraiment vraiment Maldini Pour ma part c'est vraiment le meilleur D.C. du jeu Bon moi j'ai le middle Ça me convient je suis très bien les gars avec le middle Je veux pas plus Le deuxième D.C. les gars C'est Varane Varane Flashback les gars Pour ma part les gars Bon je le trouve vraiment énorme Il est exceptionnel Varane pareil Voilà il fait partie des meilleurs D.C. du jeu Il est incroyable Il est énorme Il est exceptionnel Maintenant je vais pas vous le cacher que Voilà J'en ai un peu marre Voilà C'est pas Attention les gars Il est très fort Mais j'ai envie de changer les mecs J'ai envie de changer J'ai envie de opter pour un petit Cannavaro Prime Ou un petit Cannavaro Moment Ou un petit Ferdinand Prime Ou Moment Vraiment les gars J'aimerais changer à l'avenir Voilà C'est Voilà C'était la charnière centrale D.C. les gars Bon le meilleur D.C. du jeu Pour ma part les gars Quand c'est le TOTI Quand c'est le TOTI Voilà C'est 380 matchs Bon je l'ai paqué pendant la TOTI C'est logique Les gars Quand c'est le TOTI Il est exceptionnel Vraiment Il est incroyable Il est trop fort Voilà 4 étoiles du geste technique 5 étoiles de mauvais pied Vraiment les gars Quand c'est le TOTI C'est le meilleur D.C. du jeu Vraiment Pour moi il n'y a pas photo C'est le meilleur D.C. du jeu Après on passe Directement Au premier M.D.C. D'accord Enfin Pas premier M.D.C. Mais voilà Là c'est Cruyff Prime Bien évidemment Cruyff Prime Je l'ai mis En M.D.C. pour le collectif Pour que Vous allez voir Pour qu'un joueur Et dise de collectif Voilà les gars Cruyff Prime Récemment les gars Vous avez vu J'ai énormément de chance Dans les packs icônes Dans les packs choix Icones Middle ou Prime J'ai trop 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 de chance D'ailleurs les gars Cruyff Je l'ai paqué 3 fois Les gars Je l'ai paqué 3 fois Je l'ai paqué 2 fois le middle Et Cruyff Prime Voilà les gars Cruyff Prime Les gars c'est 124 matchs 111 buts Pas de clash équipe Il y a rien du tout les gars C'est seulement Play-off Et Rivals Cruyff Prime Les gars je vais pas vous le cacher Pour rien au monde les gars Je change Vraiment les gars Pour rien au monde Je change De toute façon je joue avec 2 B.U. Franchement les gars Cruyff Prime Je ne changerai pas Vraiment il est exceptionnel Les gars On passe au premier M.D.C. Lui c'est un vrai Bon c'est un Voilà je le joue M.D.C. Il est placé M.D.C. Mais il joue M.D.C. Le premier M.D.C. C'est Jorginho 97 Totti Jorginho les gars Il est Franchement les gars Il est très très fort Vraiment il est très très fort Récemment pour ceux qui me connaissent Pour ceux qui me suivent Les gars D'ailleurs les gars n'hésitez pas Likez la vidéo Les mecs Likez Commentez Partagez Abonnez vous aussi Merci à vous les gars Et donc du coup les gars Jorginho C'est un très 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 bon M.D.C. Maintenant les gars A la base c'est pas M.D.C. Moi je le placerai plus sur On va dire M.C. D'accord Tout comme mon deuxième M.D.C. Mais Jorginho il fait le taf Les gars vraiment En M.D.C. Jorginho c'est vraiment très très fort Il est très bon Mais voilà En M.D.C. il y a beaucoup mieux Par exemple récemment les gars J'avais Viera Prime Viera Prime C'est vraiment un vrai 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 M.D.C. Voilà Mais franchement Jorginho Très très fort Les gars Zinedine Zidane Prime Moi je vous l'ai dit les gars J'ai vraiment trop de chance Dans les paquets con Zinedine Zidane Prime Voilà Lui je le fais jouer Pareil c'est mon deuxième M.D.C. Pour ceux qui veulent savoir Je joue en 4-2-2-2 Zidane Prime Je le fais jouer M.D.C. Zidane Prime Ce n'est clairement pas un M.D.C. Et le chat me le disait Les gars Le chat me le disait en live Mort tu verras C'est pas M.D.C. Et franchement les gars Je le ressens Il me dira c'est normal Regardez les gars La carte de Zidane C'est plus Il y a plus une carte Pour M.O.C. Lui c'est un pur M.O.C. Pour ceux qui jouent en 4-2-3 Zidane c'est un pur M.O.C. On passe directement A la neuvième carte Qui est Messi Totti Messi Totti les gars Ah Messi Totti les gars Il est rentré dans mon équipe Pendant la Totti Il ne sortira jamais les gars Messi Totti c'est trop les gars Messi Totti c'est C'est 451 matchs 161 buts Dont 161 enroulés Du pied gauche Non vraiment les gars Messi Totti il est super 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 fort Moi je le fais jouer En M.O.C. Droit Il est incroyable les gars Messi Totti Il est vraiment exceptionnel Je le kiffe Il est trop fort les gars Il est trop 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 fort Voilà les gars Pelé Prime Mon deuxième B.U. Au côté Comme je l'ai dit les gars Je joue en 4-2-2-2 Avec 2 B.U. Mais 2 B.U. C'est Cruyff Prime D'accord Et Pelé Prime Et vraiment les gars J'en demande pas plus Pour la D Ça y est les gars J'ai mes 2 B.U. Pour l'année À moins qu'il me donne Je sais pas Pelé Moment Ou Cruyff Moment Ou peut-être R9 D'accord Mais pour l'instant les gars Je vais pas vous le cacher Les gars R9 j'en veux même pas les gars C'est pas que j'en veux pas Je voudrais bien l'avoir Mais voilà Je suis très bien les gars Je suis très bien J'en veux pas plus Pelé Prime Cruyff Prime C'est vraiment très 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 fort Et on passe au 11ème joueur Qui est Sterling P.O.T.M Sterling P.O.T.M Qui est sorti un peu avant la TOTI Sterling les gars sur un côté Les gars Que dire de Sterling P.O.T.M De toute façon je pense que pour ceux qui ont fait Le P.O.T.M de Sterling Les gars vous savez de quoi je parle sur un côté C'est vraiment vraiment beaucoup 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 trop fort Vraiment les gars Sterling Je le kiffe Vraiment les gars sur un côté je le kiffe Et du coup les gars La team ça donne ça les gars Ça donne Bah voilà les gars ça donne ça Et sur le banc j'ai un Voilà J'ai du bon monde J'ai Ronaldinho J'ai Vinicius Junior J'ai Donnarumma Donnarumma que je kiffe pas trop les gars Cristiano Ronaldo J'ai fait son P.O.T.M au début du jeu Mohamed Salah P.O.T.M J'ai fait des matchs Mais après les gars J'ai fait quelques matchs J'en ai fait combien les gars J'en ai fait 286 quand même les gars Mais bon voilà J'ai paqué Messi Totti Y'a plus sa place Neymar Neymar les gars il joue En gros je switch entre Neymar et Sterling Voilà Et là récemment j'ai joué J'ai paqué Pushkaz Prime Mais en B.U. Je préfère Pelé et Cruyff Les amis c'était la team Sur le compte CB Une team que je kiffe énormément Une team voilà Une team incroyable Une team exceptionnelle Mais c'est pas Voilà C'est pas avec cette team Que je prends le plus de plaisir C'est avec la team Que vous allez voir Sur le compte à 0€ Et on est parti les amis Pour la team sur le compte A 0€ Donc sur le compte à 0€ Au but C'est Mendy Voilà les gars Edouard Mendy GK Or D'accord La carte régulière Les gars Les mecs vous allez voir Qu'on est pas On est pas sur la même équipe Que la première Mais c'est une équipe Que je kiffe vraiment 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 beaucoup Donc Edouard Mendy Régulière Au but Que je trouve vraiment énorme Les gars Il est très fort Enfin De toute façon après Un gardien ça reste un gardien Mais Edouard Mendy Vraiment les gars Si vous cherchez un gardien de PL Pour moi les gars Lui c'est le meilleur C'est pas Alisson C'est pas Ederson C'est pas Yoris Personnellement Après il y a aussi Areola Areola qui est bon Mais Edouard Mendy Vraiment pour ma part C'est le meilleur Gardien low cost Les gars Les mecs Vraiment Vraiment les gars Lui Les gars Davison Sanchez Davison Sanchez les amis C'est Voilà je l'ai packé récemment Sur un duel Pas Copenig avec le frérot Yomax Vraiment les gars Davison Sanchez A la base J'avais ma langue ça Davison Sanchez Incroyable Vraiment les gars Il est très 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 beau J'aime bien tester beaucoup de cartes J'aime bien voilà Voir autre chose Et voilà J'ai fait 10 matchs avec Davison Sanchez Et vraiment les mecs Je kiffe Vraiment les gars Je kiffe Je kiffe Je kiffe Et pour accompagner Davison Sanchez On a Ferdinand Prime Voilà Ferdinand c'est exceptionnel Vraiment J'ai rien à dire J'ai rien à dire Vraiment j'ai aucun Aucun défaut Enfin voilà J'ai aucun point négatif A dire sur Ferdinand Je kiffe énormément Le DG les gars L'un des meilleurs DG du jeu L'un des meilleurs Je dis pas le L'un des meilleurs C'est Alfonso Davies POTM Un SBC qui est sorti Je crois au mois de décembre J'ai envie je sais plus En tout cas Alfonso Davies Franchement les gars Il fait le taf Il est trop fort les gars Vraiment Il est trop 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 fort Il y a un nouvel arrivant Il y a un got Les mecs C'est Cristiano Ronaldo Boost Que j'ai packé en même temps Que Davison Sanchez Football Day En gros Dans la même Sur le même live Avec le frérot Yomax Ça me va Double 84 ça va C'est dur à battre en vrai J'ai eu Davison Sanchez J'avais eu New York aussi Et j'ai eu Cristiano Ronaldo Boost Il était sorti à 19h Je l'ai packé à 19h30 J'étais Les gars C'était incroyable les mecs Franchement les gars J'étais trop content Pourquoi ? Parce que J'avais Eusebio Eusebio que je trouve bon J'avais aussi Butra Guenio Mais j'avais envie de changer D'accord J'avais envie de jouer Avec un autre BU Donc du coup les mecs J'ai mis sur le banc Eusebio pour Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo les gars J'ai fait 10 matchs 10 buts Franchement les gars Il est trop fort Les gars premier MDC Alors lui les gars Il bouge pas Je vous le dis Les mecs lui Les gars vraiment Pour lui Pour qu'il y en a un Il prenne sa place C'est Viera Ou Gulit Ou aller peut-être Mataus Et encore Vraiment les gars Shaloba Shaloba les mecs Il est exceptionnel Il est incroyable Il est trop trop fort Il est C'est une daguerie Vraiment les gars Shaloba C'était une carte Qui était gratos T'avais le choix Entre soit le Shaloba MDC D'accord MDC Ou soit Shaloba DC Fallait absolument Prendre le MDC Parce qu'il a de meilleures stats Les gars Shaloba Il est trop Il est beaucoup trop fort Les gars en MDC C'est un pur MDC Regardez ses stats Que ce soit Les mecs Il mesure 1,91 Il a 4 étoiles De mauvais pied Regardez sa carte Les gars Qui sont en agilité En équilibré En activité Ses stats en physique En défense Ses stats en passe Sa vitesse 83 en vitesse Pour un gars Qui fait 1,91 Franchement les gars C'est un prix Les mecs J'ai pas voulu vous spoiler D'accord Tout à l'heure Je viens de vous dire A l'instant Il n'y a que Vira Qui pourrait prendre sa place Mais je ne voulais pas vous dire Que à côté C'est Vira Les mecs A côté C'est Vira Middle 88 Je vous avais dit Les gars Sur le compte CB Je jouais avec Vira Prime Vira Middle Je le trouve Personnellement Les gars Je le trouve Meilleur que le Prime N'hésitez pas Les gars A me dire en commentaire Ce que vous en pensez Mais pour les personnes Bien évidemment Les gars Qui ont testé Vira Prime Vira Prime Vraiment Il est trop fort Il est trop 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 fort Mais 2MDC Chaloba Vira Ça ne bougera pas Après God Je sais pas Mais les gars Quaresma Quaresma Un SBC Qui était récemment A 60 000 crédits Ou 70 000 crédits Quaresma les mecs C'est 5 étoiles Du zé technique 5 étoiles de mauvais pied Et regardez S'il vous plaît La carte de Quaresma Sur un côté Qui me Comme vous avez vu les gars Il fait le lien avec Cristiano Ronaldo Quaresma les gars Il est vraiment Vraiment Très 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 bon sur un côté Il est très rapide Très agile Franchement les gars Quaresma Il a une très belle carte Et in game Il est vraiment Vraiment Beaucoup trop fort Les amis Pour accompagner Cristiano Ronaldo J'ai opté pour un Boutra Guenio Boutra Guenio Les gars Ça commence à faire un moment Qui est dans mon club Boutra Guenio C'est 212 matchs 173 buts Vraiment les gars Je préfère Boutra Guenio A Eusebio Vraiment Boutra Guenio Il est très 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 fort Vraiment Il est incroyable 5 étoiles de mauvais pied Par contre les gars Il y a 3 étoiles de geste technique Pardon J'aurais bien aimé Qu'il soit à 4 D'accord Mais voilà les gars Vraiment Boutra Guenio C'est beaucoup Beaucoup trop fort C'est vraiment Un joueur que je kiffe Que j'ai toujours kiffé Depuis 2-3 ans Et vraiment Boutra Guenio C'est vraiment incroyable Et les gars Le dernier joueur Parce qu'à la base C'était Vinicius Junior En MOC gauche A la base les mecs C'est Vinicius Junior P.O.T.M Là j'ai opté pour un Moses Simon Les gars Moses Simon C'est une carte Qui est gratuite D'accord C'est une carte Comme vous avez vu les gars Quasiment la plupart des joueurs Ne coûtent rien C'est des cartes gratos C'est des cartes que j'ai packées Les gars Moses Simon C'est une carte qui est gratos En palier Et comme vous voyez les gars Je n'ai pas encore testé Cette carte là Je suis vraiment impatient De tester Moses Simon Vraiment sa carte Elle est incroyable Mais maintenant In game Je ne peux pas vous dire Mon avis concernant Moses Simon Cette équipe Vraiment je la kiffe Je préfère jouer avec cette équipe Avec le compte à 0€ Que le compte CB Vraiment ça Ça ne sert strictement à rien Les gars Je vous le répète Je vous l'ai dit au début de la vidéo Mais ça ne sert strictement à rien Les gars De mettre de l'argent dans le jeu Ne mettez pas d'argent Rien Mettez rien les mecs Avancez progressivement Je sais les gars Vous voulez des Viera Vous voulez des Des Gulid On veut tous des grosses cartes Mais au final C'est pour se faire équilibrer Ça ne sert strictement à rien Les gars Avancez progressivement Tranquillement Et c'est comme ça Que vous allez prendre Beaucoup 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 plus de plaisir Voilà les amis C'était une vidéo Présentation de mes deux équipes Que ce soit Celle sur le compte CB Ou celle sur le compte à 0€ Vraiment les gars J'avais envie De vous faire une vidéo Présentation d'équipe Présentation de mes deux équipes Mais aussi de vous donner mon avis Sur tel ou tel joueur Qu'est-ce que je pense De tel ou tel joueur Vraiment les gars Comme j'ai dit dans cette vidéo Celle La team Sur laquelle je prends Le plus de plaisir C'est celle sur le compte à 0€ Vraiment les gars J'avais envie de vous faire passer Un petit message Et de vous dire Les potes Ça ne sert à rien De mettre de l'argent dans le jeu Plus vous allez mettre de l'argent Et moins vous allez Vous allez prendre du plaisir Parce que En gros Plus vous allez mettre de l'argent Plus vous allez avoir des crédits Et plus vous allez brûler Des étapes Des étapes pardon Et au final Franchement Vous allez tuer votre année Vous allez tuer votre année D'ailleurs les mecs Heureusement que j'ai créé Cette team à 0€ Parce que sur le compte CB Franchement les potes Là j'ai comme l'impression D'avoir fini le jeu Enfin il manque des joueurs Tu vois Ronaldinho Prime Il manque des joueurs Mais J'ai comme l'impression D'avoir D'avoir En gros Tué mon Voilà J'ai tué mon compte Voilà J'ai tué mon club Maintenant je me suis lancé Sur un compte à 0€ Et je pense que l'année prochaine Je vais partir Certainement Que Sur un compte Uniquement sur un compte à 0€ Parce que je prends vraiment Vraiment beaucoup de plaisir Donc voilà les gars N'hésitez pas à réagir En commentaire Que pensez-vous de mon équipe N'hésitez pas aussi à noter mon équipe Et de vous Je ne sais pas De me donner des joueurs Que je peux tester Des joueurs gratos D'accord Qui ne coûtent pas cher Parce que vous voyez les gars Je suis très pauvre Merci à vous la famille D'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas De poser votre plus gros pouce bleu N'hésitez pas aussi à vous abonner Et merci à tous ces gars Pour le soutien Merci beaucoup les potes WeMove